Ce qui est le projet de formation continue à l'université de l'Akhaoui, c'est-à-dire qu'on a été le droit de la formation continue. Abdelkirim Marzouk, doyen de la formation continue à l'université de l'Akhaoui. La rencontre d'aujourd'hui avec la société civile s'inscrit dans le cadre d'une réunion qui se passe au niveau régional pour préparer les assises régionales de l'éducation nationale, de l'éducation nationale et la société civile. Donc on a invité quelques 25 associations qui vont débattre la relation entre l'université et la société civile dans trois axes. Donc le premier c'est l'éducation, c'est le besoin de la société civile par rapport à l'éducation, l'éducation de base et la formation continue. Et aussi le deuxième volet, c'est la recherche scientifique. Et le troisième volet, c'est cette relation entre les études réalisées par la société civile en relation avec l'université. Donc tous les liens qui se tissent entre les ONG et aussi l'université pour pousser un petit peu le troisième axe de la mission de l'université. Comme vous le savez, l'université a trois missions, l'éducation, la recherche scientifique et aussi son rôle dans la société et la société civile en général. Sur la base de votre expérience au niveau de l'université de l'Akhawain, qu'en est-il de l'ouverture de l'université de l'Akhawain sur cette société civile au niveau de la province différente par exemple ? Donc à ce niveau-là, je pense que l'université de l'Akhawain est prête pour s'ouvrir sur la société civile. Donc on pense déjà préparer quelques conventions à être signées pendant la rencontre régionale sur la société civile et les universités. Donc on va proposer des conventions pour ouvrir l'université sur la société civile. J'espère que la société civile soit prête pour cette ouverture.